et bonjour à tous c'est Théo pour blogtheobozy.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Wordpress enfin comment faire la mise à jour Wordpress en 3.0.3 chez son hébergeur manuellement et pour exemple je vais prendre mon ami qui a créé le site les riders du 30 donc c'est sur son site qu'on va faire cette mise à jour Wordpress donc pour mettre Wordpress qu'est-ce qu'il vous faut ? il vous faut d'abord télécharger Wordpress en 3.0.3 ensuite sur cet exemple là on va utiliser Faizila qui est un logiciel gratuit multiplateforme et qui va vous permettre de faire la mise à jour manuellement donc pour avoir Wordpress en 3.0.3 et en français qu'est-ce qu'il vous faut ? il vous faut vous connecter à votre interface d'administration Wordpress voilà une fois que vous êtes dedans vous cliquez sur mise à jour voilà donc ça charge voilà ça marche pas très bien parce que je suis en wifi et un peu loin donc vous voyez que j'ai d'autres extensions à mettre à jour mais bon ça c'est pas primordial donc voilà une nouvelle version de Wordpress est disponible donc on clique sur télécharger la version 3.0.3 français on clique voilà et donc le téléchargement s'opère une fois le téléchargement terminé je vous reprends tout de suite après donc voilà Wordpress est téléchargé maintenant je peux fermer Safari voilà alors je clique sur effacer hop voilà fermer un petit pomme cul voilà donc ensuite je vais vider ma corbeille parce que le fichier c'est décompressé ensuite je vais que ce soit FileZilla voilà ensuite je clique sur peut-être petite croix pour me connecter bon si c'est la première fois vous rentrez votre nom votre identifiant et votre mot de passe donc voilà donc pour mettre à jour pour mettre à jour Wordpress pardon c'est le matin je viens de me réveiller c'est pour ça je viens au dossier racines vous voyez que j'ai tous mes dossiers ici Wordpress donc je fais je clique ici ça c'est sur les bergerais je clique ici POMA et je viens de décocher VPContent qui contient les thèmes voilà je viens de décocher aussi alors descend s'il te plaît VPConfig oh il est là VPConfig.php hop donc normalement vous avez deux fichiers qui sont décochés puisque VPConfig contient toute la configuration de votre installation Wordpress ce qui est primordial pour qu'il fonctionne et VPContent puisqu'il contient tous vos plugins vos thèmes etc donc une fois que vous avez sélectionné ça je vérifie quand même que je ne vous fais pas faire de conneries ouais c'est ça alors je clique droit voilà supprimer il me demande si je veux vraiment supprimer je fais oui une fois que tout est supprimé il devrait rester sur votre hébergeur que le dossier VPContent et le fichier VPConfig.php donc ensuite pour mettre à jour Wordpress vous venez à l'endroit où vous avez téléchargé Wordpress 3.0.3 alors ici c'était dans Download alors je vais chercher Wordpress voilà je l'ouvre voilà je fais un pomme A et je décoche VPContent puisque c'est le dossier qui ne faut pas modifier hop ensuite je clique ici envoyer donc les nouveaux dossiers s'envoient voilà et je vous reprends tout de suite après une fois que tous les fichiers sont envoyés chez votre hébergeur vous pouvez fermer si bien sûr dans Transfer Réussi tous les fichiers y sont si Transfer Réussi échoué vous cherchez la raison de pourquoi ça a échoué donc je vais faire un file-y là une fois que vous êtes connecté à votre interface d'administration vous descendez tout en bas hop et magie vous êtes en version 3.0.3 donc l'Ubgrade a bien fonctionné c'était donc Théo pour blogthewousive.com si vous avez des questions n'hésitez pas c'était une façon donc de mettre Wordpress à jour ce n'est pas sans doute la meilleure mais bon c'est une façon comme une autre en ce moment pas trop d'articles puisqu'il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs cette semaine il n'y a pas eu beaucoup d'articles puisque j'ai travaillé à mettre à adapter le site aux 27 pouces donc quand ça sera les vacances il y aura plus d'articles qu'en ce moment sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée je vous laisse je vous laisse Sous-titrage Société Radio-Canada